Lorsqu'André Malraux crée la maison de la culture d'Ami en 1966, il imagine une cathédrale des temps modernes, dédiée à l'art, pour tous. 50 ans plus tard, la MCA vient tout juste d'éviter une faillite. Et si son directeur s'accroche au rêve de Malraux, c'est avec le sentiment d'être de moins en moins soutenu, notamment par le monde politique. On est toujours dans cette volonté de toucher tout le monde et d'amener le mieux, et de changer finalement, fondamentalement, les gens. Aujourd'hui, il y a une sorte de rétro-pédalage, dans les idées, dans ce qu'affirment les gens. Et je pense que la maison de la culture doit et reste un endroit où on peut encore changer le monde. Financer la création, c'est le credo de Gilbert Filinger qui dispose de 3 millions d'euros de subventions. Une démarche qui lui a souvent valu les foudres des élus locaux, trop coûteux, trop éditiste, pas assez social. Le grand jasman Henri Texier prend sa défense. Sans le label bleu produit par la MCA, il n'enregistrerait sans doute plus aucun disque. C'est d'autant plus méritoire qu'un établissement public produise cette musique. On rencontre un public très large, mais s'il n'y avait pas de soutien, vous avez compris, on ne le rencontrera pas. Pour conquérir de nouveaux publics, la MCA a aussi choisi de se délocaliser. Aux portes de la ville, dans un lieu de villégiature populaire, elle a créé le Festival d'art contemporain des Ortillonnages. 35 000 personnes l'ont fréquenté l'an dernier. Aujourd'hui, le politique, je pense qu'il a une très mauvaise idée de la culture, puisqu'il a ce sens que la culture, c'est élitiste. Et par ce projet, je pense qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en faisant exactement la même chose, mais simplement dans un autre lieu, on peut avoir la même exigence, et en fait de démontrer par là qu'en fait, le politique se trompe. A la veille des élections municipales, c'est à la MCA que les candidats viennent présenter leurs idées devant des étudiants. Et dans les discours, en tout cas, le soutien à la maison de la culture est total. Le directeur actuel, moi je m'entends fort bien avec lui, c'est quelqu'un qui a des qualités évidentes, et qui mène bien ça à sa barque. Donc je ne vois pas pourquoi je voudrais changer dans cet établissement, ce qui fonctionne ici depuis plusieurs dizaines d'années. On va continuer à consolider le travail de la maison de la culture en matière de création. C'est très important, c'est vraiment l'établissement qui a cette vocation-là. Lâché un temps par le département et la région, soumis à un gel des subventions de l'Etat et de la ville, le directeur de la maison de la culture d'Amiens attend donc que les promesses se transforment, après le second tour, en espèces sonnantes et trébuchantes.